Salut à tous, on va parler un peu des diaphores de l'informatique libre et spécialement quand ils parlent de Manjaro, d'Archimux et tout ça. Parce que là, dans ce domaine, je pense que YouTube est partout, ça en est gavé. Là, je pense que c'est vraiment gavé. Surtout quand il y a des personnes qui disent « Ouais, Manjaro et Archimux, c'est la même chose. » Ben voyons. On peut générer une image ISO basée sur Arche, sur Manjaro. Ben voyons. Ben voyons, bande de diaphores russes. C'est un peu le principe de ce XKCD qui dit « Tu viens de te coucher ? Non, je ne peux pas, il y a quelque chose d'important. Pourquoi ? Quelqu'un a tort sur Internet. » C'est-à-dire que ce genre de personnes, ça me fait penser un peu à ce qu'avait critiqué Antoxco La Boy dans cette vidéo. L'urinothérapie, alias la PIS, nous sauvera tous. La PIS qui guérit du SIDA, qui guérit du cancer. Bref, selon les propos de certains teneurs de l'urinothérapie. C'est quand même pas si mal que ça. Bref. Donc, un des propos les plus fréquemment employés, c'est « Manjaro et Archimux, c'est la même chose. » « Manjaro, c'est une Archimux simplifiée. » « Comment dire ? Vous ne savez pas lire ? » Il suffit d'aller sur cette page, « Manjaro F.A.Q. » « Manjaro spécifique. » Le plus simple, si vous ne savez pas lire l'anglais, je vais aller sur « Translate.google.com » ou notre traduction. Et on va prendre ces deux premières entrées. Ce sont les plus importantes. Et on va les traduire. Voilà. Je vous laisse mettre la vidéo en pause. C'est très net. « Manjaro est configuré pour utiliser ses propres référentiels. » En clair, ses propres miroirs. On va les vérifier tout de suite. Voilà. Donc là, je vais faire un « nano.dmirrorlist. » Voilà. Donc, vous avez la liste des miroirs. Et là, j'ai le « Manjaro ». Et je fais un « nano.dmirrorlist. » « Manjaro.dmirrorlist. » Est-ce que c'est le même miroir ? Vous pouvez comparer. Ce n'est pas le cas. Non, déjà, c'est faux. Arch Linux, c'est la mère. « Manjaro, c'est la fille. » Point barre. Rien de plus. Revenons sur la traduction. Vous ne voyez pas si vous voulez. Il est bien précisé. « Manjaro est configuré pour utiliser ses propres dépôts, ses propres référentiels et ses propres miroirs. » Même si vous pouvez toujours accéder au référentiel d'utilisateurs Arch Linux, en clair, l'Arch Linux User Repository, AUR. Je n'ai pas la communauté de plus. En gros, le seul point commun entre Manjaro et Arc au niveau logiciel, c'est de pouvoir utiliser Arch Linux User Repository. C'est tout. Manjaro prend les dépôts d'Arch, les synchronise, les adapte et point barre. Point barre. Manjaro, c'est comme Ubuntu au début par rapport à Debian. Une adaptation. Donc, certaines personnes disaient qu'on peut générer des images ISO en Arch Linux. Ça se permet ça. Avec Manjaro. Bullshit ! Donc, voici, j'ai généré ça, vous voyez, et c'était généré, il est 12h12, c'était généré, il y a à peu près, on va dire, que je retrouve, alors, c'est le foutu, voilà. Alors, et l'image ISO qui pèse, voilà, l'image ISO pèse 585,1 mégas, elle était générée à 9h30. En gros, une quarantaine de minutes, on mange, j'enregistre la vidéo. Vous avez des informations, 585 mégas et 12h12, voilà. 585 mégas, il faut retenir ça. J'ai reproduit la même chose dans Manjaro. Et là, déjà, il y a une erreur. Vous voyez, déjà, il y a Pac-Man Mirror List et Pac-Man Mirror sont en conflit. Donc, déjà, ça n'a pas la même taille. Et pour cause, si on regarde la taille du fichier, propriété, elle ne fait que 580 mégas, 5 mégas de différence. Donc, c'est faux, on ne peut pas générer une image anarchie Linux depuis Manjaro. Pour une simple bonne raison, c'est qu'il y a un paquet qui rentre en conflit et qui pète l'ensemble. Il est techniquement impossible de générer une image anarchie Linux depuis Manjaro. Les personnes qui prétendent ça sont des diaphores, des escrocs, des mythomanes, ou ne simplement pas vérifier l'iso-généré. A vous de voir. D'ailleurs, si on regarde les sommes MD5 de l'image ISO sur un anarchie Linux, sur un Sponjaro, pardon, on en a 9F33 et 3BB8. On regarde sur... Voilà. Là, je compare les deux. Et vous constatez que les sommes sont complètement différentes. D'après vous, quelle des deux images ISO la plus fiable ? Celle générée avec une erreur de création ou celle qui n'a eu aucune erreur de création ? Moi, je m'excuse, mais mon choix est vite fait. Donc, ça, on ferme. Vous voyez déjà l'erreur. Automatiquement, l'image ISO ne sera pas utilisable. Étonnant, non ? Ça, je ferme. Et ça, je ferme. Et bien sûr, j'ai utilisé cette liste d'instructions. En gros, j'ai cloné le git, j'essaye d'avoir l'anarchie, j'ai recopié l'image ISO d'installation à l'archidux, j'ai lancé l'anarchie Linux, j'ai lancé l'anarchie Linux, j'ai lancé l'anarchie Linux, j'ai lancé l'anarchie Linux, j'ai lancé l'anarchie Linux. C'est tout. Prétendre qu'on peut générer une image anarchie Linux depuis Manjaro, c'est du mensonge. C'est de l'escroquerie, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Ou simplement, on n'a pas vérifié que l'image ISO était fonctionnelle. C'est tout. Maintenant, c'est vous qui voyez, mais j'ai comme l'impression que ce genre de dire foirus font plus de mal à l'informatique libre que moi. Enfin, je dis ça, mais je dis rien. Voilà, je voulais juste faire cette toute petite mise au point. Désolé de vous en faire plus perdre 10 minutes et un quart d'heure de vos matins, mais il fallait quand même le faire. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et comme dit l'indificator, que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Ciao !